En vrai, écoute, attends, qui pourrait tanker là ? C'est le truc. En vrai, limite Zadim, en tant que... Zadim, tu veux essayer de faire le paladin ? Tankil ? Parce qu'en soi, les buzz de fin, c'est un caster, donc on s'en fout qui a l'agro, il va tourner. On va le déchirer et on reprend Sky en dernier. Est-ce que... Je peux test ? Allez, vas-y, go. T'as Fureur Vertueuse ? Est-ce que t'as la... Tu l'as à la rune, toi, d'agro. Bah, écoute, let's go. T'as la consécration, t'as la Fureur Vertueuse. T'as le bouclier vengeur. T'as ton nouveau bouclier, qui est grave stylé. Et t'as la masse à une main du... Et t'as la masse à une main du... Putain, des lames, ça. Let's go, hein, on va le déchirer. On va faire Ombro-Cross, Sky, mais on va te tp. T'inquiète. Parce que je pense que t'as pas eu le débloquer. Et comme tu connais pas, ça risque d'être très lointain. Très, très, très lointain. Rassure-toi, on va te tp. Putain, pour une fois, j'ai plein de places. Je sens que ça va pas durer. Ombro-Cross, bah, je vais mtp, moi. PDF, hein. Faut que j'aurai 7 talents pour la consécration, moi. Euh, vas-y. Bon, après, c'est pas... Je pense que t'as la thune. J'espère. Ok, bah, go fly, euh... Go fly, euh... Jusqu'à Ossrivage. Sky, tu as essayé de passer ton level, 22. Comme ça, tu vas apprendre tes compétences, 22. Que puis, je peux... Je vais en regarder sur la map, je peux pas être plus loin. T'es où, là, actuellement ? IPL. Ah, oui, t'as côté de moi, oui, t'as l'Ecshire. Oh, ouais, c'est tout honore, gros. Mais t'inquiète, en fait, avec le tp... Avec un démoniste, en fait, je peux te tp à l'autre bout du monde. En vrai, ça va être un bon challenge pour toi, Azadim. Parce que tu vas prendre l'agro aux îles et aux tanks. Ça va être rigolo. Sachant que dans les boss, ça te posera pas de problème. Il n'y a pas de vrai boss. Et Aruga, le seul qui tape, c'est les bolts. Donc, ça change pas grand-chose. Qui fait quoi ? Je suis 22, je vais à Star... Nice. Ok, ok. Ça va être rigolo, comme donjon. Et donc, en Brocro, je suis censé choper pour la rune. Donc, des fragments de Soranuc. Ok. Hâte de voir ça. Tiens, dans les zones aussi, on peut faire des PO. Il y a justement... Il se voit plus tard. Il y a quelques quêtes aussi, là-bas. Il y a vraiment de quoi faire côté quêtes partout. Il y a de quoi gagner du pognon. Pareil, au pire, je peux sortir mon marcheur. Et l'envoyer sur... Après, le Diablo, ça va être le pack de sang. Ce sera bien. Moi, je pense qu'il va gérer, Azadim. Même plus besoin de tank, même plus besoin de heal. On a un Azadim, ça fait tout. En même temps, là... Après, t'es pas en full maille. Parce qu'en full maille avec ton boubou, tu serais bien tanky. Parce que le bouclier est... Il y a des bis, si c'était le bis. Oula. Je me cache pas vraiment. J'ai la suite de quête pour la rue Métamorphose, c'est relou. Ah bah, pareil, celui-là. C'est pour ça que ça va être cool, l'ombre-croc. T'as déjà fait la première ou pas encore ? Hello. Si vous avez de galère, je peux suivre sur le mage, mais je suis spi-heal, setup. Ah, t'es en mage-heal, stylé. Et Sky, tu découvres WoW, je crois, non ? Et si c'est le cas, il faudrait que tu viennes sur Discord pour que je t'explique un peu qu'on me fera bon, l'ombre-croc. J'ai pas la moindre idée de tout, ce dont tu parles, ce lac, et ça me va très bien comme ça. Pour l'instant, je vais essayer de la faire par moi-même, la quête. Juste de suivre ça, il faudra que je retourne à Shenval. Alors ? Pou, 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 pou. Hum, 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 hum. Putain, si j'ai la ceinture, là, j'aurais les trois bison-brocros. Ce serait tellement bien. Toi, Lucas, je crois qu'il n'y a plus rien de rien, on est d'accord ? Ouais. La sacoche 10 places. Ce ne sera pas si mal. Ah si, l'anneau, c'est le force rendu. Il y a l'anneau, quand même. Bon. Ah c'est toujours bien d'espérer un truc Putain c'est con parce qu'il y a une épée Elle est tellement belle, elle a une vitesse de rêve Elle a un DPS qui est honorable Épée à demain Pour taper quoi Et les stats, 9 esprits Mais elle est belle, sur un rare, Captain Lichmore La laine de Hantis, qu'est-ce qu'elle est belle côté skin en plus Trois siècles Putain si j'ai la ceinture qui tombe les gars là Oh là là Ça serait une dinguerie la ceinture T'es toujours là ou pas je t'ai tout ? Je suis curieux Il te manque que la robe à Média Ok bah moi il me faut la ceinture, j'ai déjà la robe Et bah il pèle il me manque tout de toute façon Donc lui il fera Il aura le B Il aura le B facile Parce qu'il a bien raison C'est vrai que là on est en mode full tissu en fait Et Azelos C'est con hein S'il y avait bon moment de faire un donjon il a full cuir Mais c'est pas le cas Elle est mieux qu'attends parce que ta dague elle fait combien de DPS actuellement ? Elle fait 16.7 et l'autre 18.3 Ah ouais donc en fait c'est ça, c'est l'équivalent de celles qui tombent dans la prison mais en factuel quoi et en plus lente en plus Ouais Ah ouais donc c'est pas mal du tout effectivement Et bah GG Parce que ça reste celle de la prison c'est aussi 5 agi Bon c'est deux rendus donc c'est mieux que les deux esprits Mais elle fait un 80 mais avant elle fait aussi 16.7 Euh il y a, vous êtes euh, non je suis premier arrivé merde, il faudrait que euh, bah au moins qu'il y ait deux autres personnes quoi Ouais je suis dedans dans le jeu Ah toi t'es déjà dedans ? Mais non Ouais 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 Ah putain Problème, ah ok on pourra faire un mode devant mais il faudra qu'on Des pluies je plombe vous On se roule de la garde ? Ok, faudra qu'on... Putain c'est quoi le terme ? Euh faut que je fasse des éclats pour TP les gens Ouais, ça on va pas devant Ouais je pourrais faire devant En mode pas la mâche tank ouais J'ai une ceinture et l'épaulette GG Ah j'ai pareil moi j'ai une ceinture, euh, j'ai l'épaulette et les robes Et donc Sky on est d'accord que, coucou d'ailleurs sur les torts, tu découvres où toi ? T'avais déjà joué hein Putain tu découvres, c'est beau on va te découvrir avec S.O.D Et c'est moi qui t'ébaulette ouais ? T'as 10 chars d'Aminia ? Ah trop fort bah écoute T'es sur le fly c'est ça ? Bon bah écoute on se retrouve devant Brocro et on fera un TP de... On fera un trépé de Sky Je me fonce jusqu'en Brocro dans ce cas-là Bon ce qui est cool c'est que j'ai enfin de la place dans mon inventaire avant moi T'as monté quoi toi en métier Solac ? Salutations De base j'avais lancé Hardcore pour tester et au final il y a Solé je me suis dit je vais attendre ça marche Ah t'as la sacoche P-shard Tu peux en prendre combien dedans ? C'est quoi 12 ? 14 ? 47 ? J'irais que c'est 12 Ça aurait déjà passé de là pas mal en vrai Dépeceur et couture d'accord 12 chards c'est pas mal quand même C'est vrai que ça fait un sac 12 Dédié pour les chars ce qui est même plutôt utile en raid C'est vrai que c'est pas mal du tout Ça va être un truc de couture en plus je le monte Et donc là t'es en afflire on est d'accord toi Solac Donc on joue pas de la même manière je crois T'essaies de te soloter les mobs c'est ça ? Ça marche pas mal ? Ouais ouais ça va je me fais les premiers mobs J'ai fait les deux premiers packs Ah trop fort Ah t'es passé en Destru aussi ? Ah merde on va peut-être jouer de la même manière T'es en full feu ou t'es en Destru quoi toi ? Parce que moi je suis en Destru feu Ah t'es peut-être en Destru Bolt toi ombre Je suis en Destru feu tu sais avec le lac de feu sur le torse L'incinéré sur les jambes et le chaos bolt sur les gants J'ai vu qu'il y avait un truc à faire avec ça 65% de dégâts en plus sur dégâts de feu Tout est normal Les chaos bolts à bientôt 700 Avec un bon stuff Ah les milles ils sont durs à atteindre quand même Là j'ai fait un 600 et des brêtes c'est déjà énorme en vrai Oh bordel Attends Ah bah ça sera pas la Mustang grise Ok Parce qu'en fait c'est pas une Européenne c'est une Américaine Ah putain Euh D'accord Il m'en a proposé 4 autres Bon Ça sera pas la Mustang pour Noël Alors Putain Elle est belle par contre celle là Attends what the fuck Mais genre elle est d'un mépris celle là Oh putain il y a peut-être mieux Hello Je regarde ça Pas de soucis Pour la grise La bleu cabriolet Alors attends Ce sont des voitures que certains clients Voulaient qui au final ont besoin des projets Ou encore demandes d'infos en concession Je te laisse regarder si je la mets Ok ok Elle est cool en tout cas Ah alors voyez on va voir la première Mustang Elle est jolie en cabriolet comme ça bleu Enfin je préfère un coupé mais bon Cabriolet c'est toujours sympa Putain bleu Elle est en stock C'est les jantes noires stock aussi Putain elle est pas mal J'aime bien ce bleu Et c'est une phase 2 250 chevaux C'est le BVA10 Euh Attends c'est une vraie phase 2 ou pas Est-ce qu'on a l'intérieur ici Ah elle est pas mal putain Ensuite la deuxième Ah une autre grise Euh 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 Comme ça que j'ai rentré pour toi. Alors, donc. Là, la bleue est vraiment pas mal. C'est une phase 2 en plus. Là, la gris, c'est une phase 1. Je la reconnais. Gris, c'est ça, mais pas invisible non plus. Certes. Alors, viens voir. Ok. Faites les trois premières STP. Non-Ide. Elle est sympa en gris. Bon, les jantes sont moins jolies. Sport, c'est une phase 1 classique. 2017. Ah. Oublie la deuxième. Non, trop de kilomètres. bleu et la rouge avec STP. Donc, la grise, non. Trop de kilométrage. Elle, elle en a quand même 84 000. Mais bon, là, c'est une phase 2. Ok. Et donc, la rouge, la cabriolet. 48 000, phase 1. Rouge racing. J'aime moins ce rouge. La bande noire aide un peu, quand même. Il pète, quoi, le rouge. C'est le rouge. On n'est pas dans la discrétion, quoi, avec ce rouge-là. Salut, la fille. Merci. Oh. J'aimais bien, quand même, la grise avec les jantes. Mais il ne faut surtout pas prendre de US. Ça peut être très relou pour les imports. Il peut être très, très casse-couche. Ce n'est pas les mêmes normes aux US. Donc, bon, j'ai le droit de sortir, mon là. Ça, ce n'est que si. C'est des imports, en fait, les usines. Alors, techniquement, il faut savoir que toutes les mustangs sont les imports. Mais à l'usine, donc c'est à Détroit, je crois, ils font, ils craft, j'allais dire. Ils en font des versions US et les versions EU. En Europe, en fait, il n'y a pas les mêmes normes de sécurité. Notamment vis-à-vis de l'absorption de l'énergie cinétique. Cinétique, je crois. Ouais. Vis-à-vis du bouclier avant, vis-à-vis, 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 je ne sais plus de quoi d'autre. Il y a pas mal de trucs, en fait, où ce ne sont pas les mêmes normes. Et résultat, la Mustang, même si elle a les mêmes gueules, en fait, sous la carrosserie, ce n'est pas pareil. Donc, c'est pour ça qu'il y a une mobilisation supplémentaire qui peut raquer, en fait, pour la faire tourner. Parce qu'on peut les faire tourner, mais là, tu vas payer ta mauvaise norme. Plus cher, là, c'était 8000 euros de plus, ce n'est pas prévu. Donc, ça fait très mal au cul, quoi, pour une maillot qui ne vaut pas, c'est 8000 euros de plus. Bon, clairement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, de celle qui m'a envoyé, c'est vrai que celle-là, elle est pas mal. Il est très beau, ce bleu. C'est une phase 2. C'est une vraie phase 2, en plus. Il est stylé, ce bleu, hein. On ne peut pas l'avoir en grand, là. On n'est pas dans la discrétion, par contre, hein. Mais, bon, j'ai renoncé à ça. C'est une vraie phase 2, ce qui fait en plus comme ça, genre, un échappement à clapet d'origine. Donc, je peux aussi bien faire plus de bruit qu'il y a moins de bruit, c'est ça qui est bien. Tu peux contrôler le bruit que tu fais, en vrai. C'est très cool. Euh, ok, il y a ceux-là qui arrivent, très bien. Logiquement, je pense... Ah, quoi que, t'as peut-être pas tous les trucs pour me... Bah, viens là, toi. Je t'ai kick, en plus. Viens, on se tape. Je crois que... Logi... Je sais pas si tu peux me foutre le contrôle à ce niveau-là. Oh, non, j'ai pas grand-chose. Déjà, déjà, si je mets pas mes poisons de slow. Oh là là. Je te slow pas. En plus, on est en... Non, non, je t'ai kick, je t'ai kick, je t'ai kick. Ah, tu m'as kick ? Ah, non, non. Bah. Ah, super, là. Ok, j'en tiens. Par contre, je suis humain. Ah, super, là. Je suis humain. C'est bien que ça serve, cette merde. Ah, putain. Tu n'as pas sombré au bait, hein. Oh, mais laisse tomber, je peux rien faire. Ok, je peux faire ça, putain. Ah, le fire. Logiquement, je te tue là-dessus. Ah, non. Boum. Ouais, ça va. Et c'est à quel niveau que tu peux foutre le contrôle, là ? Je ne sais pas, dès que j'ai mes stuns, mais là, je n'ai aucun stun. Aucun ? Ah, merde. Oui, je n'ai aucun stun. Enfin, j'ai une rune de stun, mais je ne l'ai pas encore. C'est l'aiguille en perfide, je crois, le stun que tu peux faire, logiquement. Quand tu sors du fufu, hein. Ouais, l'aiguille en perfide. Ça, c'est abominable, ça. Après, j'ai des runes PVP aussi, hein, que je pourrais mettre. Oh. Si j'arrive pas à te placer le fire, logiquement, t'es mort. Et si j'arrive pas à te placer le fire, c'est vrai qu'il est mort. Ouais. Allez, Amélia, vas-y. Après, même avec le fire, avec les runes PVP, je pouvais revenir. Oui, parce que tu peux l'enlever. Non, non. Mais là-dessus, tu ne m'as pas tué à la fin du fire. J'aurais pu me TP sur toi et te backslap. Ah, oui, c'est vrai. Avec les runes PVP. Mais bon. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a ça, putain. Donc, ouais, tu ne connaissais pas Sky, peut-être, la poire du TP de démo ? En fait, on peut TP des gens n'importe où dans le monde. Il nous coûte juste ce qu'on appelle un fragment d'âme, c'est un truc de démoniste. Allez, go. Donc là, on va faire un donjon un peu particulier, les gars. Alors, en brokro, on n'a rien d'incroyable. Même si c'est un donjon très sympa. Mais notre tank va être également le healer. Ça, c'est le petit twist. L'autre truc. Alors. Attends, attends, Zalim. Je vais expliquer quand même vite fait les règles pour les loots. Alors, les règles, c'est... Entre guillemets, hein. Comme je suis l'enchanteur du groupe, ce que je vous demande. Si vous avez besoin d'un verre, vous faites B dessus. Il n'y a pas de problème, vous faites B et donc je vous le laisse. Si vous n'avez pas besoin du verre du tout, comme en fait, vous allez voir que au niveau 25, vous avez le full tune. Vraiment full tune chez vous le tune. Eh bien, n'hésitez pas à le faire passer. Pas cupidité, mais passer de manière à ce que je puisse le déce. Et moi, bien sûr, je vous fais vos enchantements gratuitement. C'est l'échange à côté. C'est pas mal. Tous les enchants vont être gratuits en échange. Donc, en gros, vous me laissez les loots dont vous n'avez pas besoin. Et par contre, si vous avez besoin d'équiper un loot, bien sûr, vous prenez un bleu, vert, peu importe. Genre là, tu vois, typiquement, voilà. Il y a un premier loot. Trois esprits, quatre rendus. Si vous avez besoin, vous faites B. Sinon, moi, je vais B. J'attends toujours, je le ferai toujours en dernier. Et je desse direct. Oh, tu peux foncer en bas, je pense. On va les déchirer. Je voulais régénement là. Ah, mais c'est qu'on a Hippel qui peut le faire de la flotte. Mais je suis loque en combat. Ah, merde. Après, vas-y, t'inquiète, on va les éclater les mobs. Tu te tiendras. On croit en toi. Ah, merde. Il y a mon pet qui va. Bon, bah c'est parti. Super. Mon pet, il est un peu troll. Après, est-ce que c'est le pet le problème ou le maître du pet ? Tout est possible. Je ne sais pas. Vous êtes là, tu le boss ? Oh, putain. Oh, oui, ça se fait éclater. Ok. Après, on se moque des pets de Hunter. Coucou. C'est comme la baguette hier soir, ça. Mais de ouf. Je veux le tuer, dis-moi. Ah, je suis herpé maintenant. Un bon undead est undead mort. Il nous fait un peu vomir en disant ça. Allez, file un PA49 pour le groupe. J'ai changé, les gars. C'était mieux avant. Ah, ma petite Mustang grise. Ça veut dire qu'avec le retard qu'on va prendre là, je n'aurai pas ma Mustang pour Noël. Mais je l'aurai quand même avant le 1er janvier. Principal. Après, tout ce qui compte, c'est que je l'ai payé. En fait, on a fait les papiers avant le 1er janvier. Même si je n'ai pas la... S'il faut livrer la voiture ensuite, ce n'est pas grave. C'est pas grave, ça. Tu vas avoir une patte qui va t'arriver sur la gueule. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu nous tiens la grove. Putain, mais tu nous tiens la grove, Zadim, en vrai. Il tient super bien la grove. Ça va être trop si... Je vais tellement m'éclater avec le palantan. J'ai trop hâte. Tu vois, ça, quand je vois ça, ça me donne tellement envie de monter le palantan. Trop trop hâte. Et c'est l'Eutrissik. Merci pour le 46e mois d'abonnement en niveau 3. Merci beaucoup. Je dois glou-glou. Fais, fais, fais. Après, ok, on ne t'attendra pas. Ce n'est pas méchant, tu vas comprendre. C'est que le but du joueur va être tank. C'est Zadim qui fait le rythme du donjon. Nous, on suit. C'est le boss tank. Après, on peut faire ceux-là, logiquement. Parce que là, pour nous, ils sont gris, les meubles. C'est pour ça qu'il y a. Ça va tomber vite, en bref. Mais avec une consécration. Putain, il tient en là-haut. C'est trop bien. Consulé. C'est vrai qu'il y a une frangeur et tout. Mais non, mais t'as tenu ça ? Ouais. Bon, je vais passer ma soirée sur le paladin. Non, putain. On va monter le pal, hein. Définitivement, terminé. Parce que là, j'ai mis un crit d'enculé, hein. Ouais, c'est pété complet, putain. J'avoue que voir un meub par un niveau 18 me faire une résiste, ça fout un peu les gouls. Ça fout un peu les... Ça fout un peu les glandes. On va juste prendre lui, ça sera fait. On va qu'il mette son putain d'anti-magie, ce bâtard. Voilà. Ah oui, ton boulot Sky aussi, c'est pas une blague. Tu es vraiment le fournisseur, logiquement, de... De flotte et de bouffe aux groupes, hein, au cas où. Tache-le. Et c'est pas du tout un troll, je te promets. En mage, hein, ça fait une grosse partie de votre taf, hein, de justement filer, flotte, bouffe et tout, pour les aliens, là. En gros, le top, c'est avant qu'on commence le contenu qu'on va faire, le raid, le donjon, peu importe. T'as préparé pour au moins les healers et les casters, quoi. Enfin, c'est pas un fou, c'est vraiment plus dommage, donc, quoi. Comment on speed des stacks ? Shift-Click. Tu fais Shift et clique droit. Mais idéalement, un healer, tu aurais envie de lui filer 20, au moins 20 flottes. De ta flotte actuelle. 40. C'est pour ça que j'ai dit au moins. Je sais, à les mais. Après, toi, t'as pas d'esprit, t'as un pâle. En prêtre, pour le coup, il y a un peu plus d'esprit, mais oui. Normalement, j'ai filé 20 flottes à ZAD, mais je peux en recraft. Bah, j'en ai bien moi aussi. Je suis d'un caster aussi. Merci bien. Ah, mais non, là, ça c'est un peu beaucoup, là. Ah, le plus grand que j'ai mis de merde. Ok. Et là, on prie tous très fort pour les trois boss caster. Parce que là, Sky, tu sais pas, mais en tant que caster, on brocrow, ça va être un peu ton meilleur ami. T'as épobis, robe bis, ceinture bis. Au cas où bis, ça veut dire best in slot. C'est-à-dire que le jeu grand, t'auras pas mieux avant le raid. Et ils sont beaux. C'est la ceinture que j'ai, c'est les épos que j'ai. Euh, c'est la robe que j'ai, les épos que j'ai, et la ceinture que Amélia a. C'est ça. Franchement, tu gères bien Zalima, ça passe bien le pali, le tank heal. Tranquille. On va essayer de faire les adds, genre avant. Ah, alors, ton autre boulot... Alors, là, pareil, si personne B, parce que là, c'est un vermel QR. Ton autre boulot IPL, des curse. Tu dois l'avoir, je crois, déjà. Des curse et les enlever les malédictions. Tu dois avoir ça dans ton grimoire. Nice. Personne n'a besoin, on est d'accord. Hop, je B. Et je Daze. À moins que ça file un joli loot, ça. Ah, ouais, essence de magie sub x2. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, c'est pas mal, essence de magie sub x2. Mais ouais, à part la régène, bon, qui est un peu lente, c'est pas entre toi, Zalima. C'est génial ce que tu fais. À part la régène, globalement, le pal-tank heal, ça marche bien. Caché au niveau du chaudron de droite. Ah, il prend la flotte, effectivement. Je ramène la sale, yes. Tu parles de ça, c'est effectivement le jus de melon ? Je te laisserai, c'est toi qu'on a le plus besoin, Zalima. Bon, on va juste faire lui. On fait juste lui, si tu veux. Et ensuite, tu ramènes la sale. Bon, ça me va. J'aurai mon buff de dégâts. On va pouvoir tester ta consécration, là. Vas-y, quand tu veux. Attendez, restez là, restez là. Il va revenir avec un gros pack. Un très gros pack. Faites péter vos meilleurs AOE. Et tu m'as pas dit, donc, Amélia, t'es en... Très gros pack, ok. C'est parti. Est-ce que ça tient ? Est-ce que ça tient pas ? Nice. C'est nice, tout ça. Tu vois, là, genre, par exemple, Ippel. T'as peut-être besoin de ça, voilà. Toujours avec sale, d'accord. Donc, t'es en Destru, mais Ombre, en fait. Ok, ok, ok. Eh ben, GG. Euh, Zalima, je te filte ça. Ça sera mieux chez toi que chez moi. Donc, Destru, Ombre, en full salve, ok. Ok, ok, ok. Et tu l'as équipé ou pas, le bâton des spell power de la quête ? Ou t'as préféré les stats brutes ? T'as préféré les stats. Je me demande, moi, est-ce que c'est vrai qu'on perd 80 manas ? Ah, il y a le Dekkers à faire, Sky. Sur Azelos, Zladé, moi-même. Parce que comme tu m'as dit que t'avais fait déjà la première quête, t'sais, l'Orbe, où t'as en bâton, t'as soit l'Orbe, soit le bâton de Soranuc avec 9 spell power au feu et à l'ombre. Parce que le spell power, c'est la vie, logiquement. Pour booster très d'ombre, l'aspect d'Estrue, hein. Yes, yes. Attends, t'as peut-être parlé de la même chose. Attends, je te link. Ah, t'as pris l'Orbe, toi, d'accord. T'attends d'avoir une main gauche stylée, c'est ça ? Ok, ok. Enfin, main droite, plutôt, c'est que la main gauche. Ok, ok, ok. Y'a pas Zalima qui a pull le boss, là ? Ah, mais Zalima, il est en fight, les gars. hein, merde. Au moins, il a une malagro. J'ai ça. Fragmenteur pour voir avec le tank. Ah, ouais, mais c'est pas... Enfin, c'est pas du tout pour mâche, ça, quoi. C'était un test, ok, ok, ok. Pour voir... Ah, avec le tank ! Ah oui, d'accord, pour tanker en... Ah, oui. Pour tanker en démo tank. Parce que c'est vrai que je sais pas du tout comment ça se passe au niveau de l'arme. C'est pas faux. Ah, Lucas, il faut serrer les fesses, là. Ouais, peut-être ton loot, ton anneau, c'est sur lui. Donc, invoque tes différents dieux. Le dieu des crevards. Le dieu des voleurs. Belle mentalité, hein. Ah, je sais, je sais. Ouais, c'est parti. Full DPS ! Allez, et toujours pas. Par contre, ils noulent le fil, son putain de cètre, hein. Ça, personne n'a besoin, logiquement, je pense. Je vais donc B pour Dez. Au cas où, hein, je vous promets, je ne B pas pour me faire des PO, pour vendre au PNG, c'est bel et bien pour Dez. Rassurez-vous. Quand même. J'aimerais bien, j'ai hâte qu'on ait un boss, toi, qui résiste un peu, qu'on puisse vraiment faire sa musique au TechKey Meter, là. J'aimerais bien, j'aimerais bien, j'aimerais bien, j'aimerais bien.